Monsieur le Premier ministre, à votre demande, Monsieur le Breton mène une mission de réflexion sur l'aménagement du territoire en France en vue de refonder les relations entre l'Etat et les collectivités locales. Je peux vous assurer que le besoin est réel. La réforme territoriale se met en place dans un contexte difficile. Les élus, dans leur majorité, expriment un sentiment de désillusion, d'improvisation et de mépris, particulièrement en milieu rural. Les efforts nombreux sont demandés dans les calendriers très serrés. En même temps, le gouvernement annonce des réformes et des baisses importantes des dotations d'Etat. Les communautés de communes récemment fusionnées arrivent à peine à harmoniser leurs compétences. Les schémas de coopération intercommunale proposent de nouvelles fusions, dans des conditions qui dépassent les textes que nous avons adoptés dans cette Assemblée. Les dérogations votées dans la loi NOTRe pour prendre en compte les territoires ruraux peu denses ne sont pas toujours prises en compte. C'est plutôt la course à la centralisation, aux grosses machines, avec la perte des services publics et de la maîtrise des élus. Les économies annoncées sont douteuses. Cela crée un climat anxiogène et ouvre un boulevard au populisme. La loi, rien que la loi, toute la loi. Voilà ce que j'entends en grande majorité dans mon département. Je défends bien entendu la mutualisation, les regroupements de communes pour porter des projets territoriaux cohérents. Mais faire évoluer les territoires, c'est avant tout organiser la concertation, accompagner les acteurs locaux dans leur choix, même si ça prend plus de temps. Monsieur le Premier ministre, préférez-vous des intercommunalités qui se construisent autour d'un projet commun durable, d'un bassin de vie, ou souhaitez-vous que l'on continue à créer de grosses intercommunalités qui certes atteindront les seuils attendus, mais démobiliseront une bonne fois pour toutes les élus de proximité ? Merci Madame. La parole est à Madame la ministre de la décentralisation de la fonction publique. Merci Madame la députée Brigitte Allain. C'est vrai qu'il y a plusieurs questions dans votre question. La première sur la dotation pour les communautés de communes rurales et les communes rurales dont vous avez parlé. Il y a eu un effort important qui a été fait dès l'année dernière. On va sans doute le voir revoter à nouveau cette année pour la DSR et la 2ETR. Je vois un élu de la Creuse qui hoche la tête parce que la majorité, sinon la totalité des communes rurales pauvres, ont vu leur baisse de dotation complètement compensée à la fois par la dotation de solidarité rurale et la dotation d'équipements des territoires ruraux. Et ça, c'était un engagement que nous avions pris d'abord avec Jean-Marc Ayrault puis avec Manuel Valls que nous avons rempli. Ensuite, sur la coopération intercommunale, c'est votre assemblée, Olivier Dussopt, faisait partie de ceux qui ont porté cette adaptation de l'intercommunalité au milieu rural qui a proposé de prendre, sur un amendement qui venait aussi de M. Wauquiez pour la montagne, 5 000 habitants pour le milieu rural. C'est-à-dire que 5 000 habitants suffisent quand il y a une faible densité ou bien quand il y a une montagne. Pourquoi ? Pour ne pas avoir trop de communes et avoir trop de distance d'un bout à l'autre de la communauté. Eh bien, Madame la députée, à notre grande surprise, énormément d'élus de communautés de communes rurales font effort pour aller bien d'au-delà de 5 000. Et lorsque nous avons été accueillis dans un département, puisque j'ai cité la Creuse, je recite la Creuse, nous avons été accueillis en disant pourquoi avez-vous abandonné les 20 000, nous y étions favorables. Donc, il y a beaucoup de communautés de communes rurales qui proposent des schémas plus importants. Il y a quelques cas où c'est difficile, mais surtout, il faut regarder de près. Et les bourgs-centres, et les petites villes-centres. Et c'est pourquoi, dans la réforme qui interviendra aussi vite que possible, nous serons attentifs à ce que la centralité soit aussi rurale.